Salut, je m'appelle Chantal Bolduc, je vous présente ma région, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, plus précisément le Zoo sauvage de Saint-Félicien. En fait, le zoo, ce qui est le fun de travailler ici, c'est que c'est beaucoup en extérieur. On travaille beaucoup à l'extérieur avec les animaux, on est proche de la nature. Donc ici, en fait, en tant que gardienne d'animaux, quand on rentre le matin, nos principales tâches, c'est d'aller voir nos animaux, s'ils sont en bonne santé. On va faire le tour des habitats aussi, où ils vont évoluer durant la journée. On fait le tour des habitats pour être certaine qu'il n'y aura pas de risque d'évasion pour nos animaux, puis que ce soit sécuritaire pour les gens du public. Donc souvent, après ça, on a un programme d'enrichissement pour toutes les espèces animales. Donc on va soit cacher de la nourriture ou amener des jeux aux animaux, que ce soit des ballons, des barils. Donc à chaque jour, on a un programme différent. Donc on va installer ça pour nos animaux. Après, on va les faire sortir pour la journée. Et là, les visiteurs sont prêts à rentrer sur le site pour pouvoir observer les bêtes. En fait, le Zoo de Saint-Félicien, il y a eu 50 ans dernièrement. Donc on a été un des premiers chefs de file dans le domaine des zoos, je dirais au Québec, même au Canada et même en Amérique du Nord. Présentement, on est un des dix plus beaux zoos au monde. Donc c'est quand même pas rien. Donc c'est ça, c'est ce qui fait la renommée du Zoo, l'expérience avec les années, toutes ces faufinées, les habitats, le fait d'offrir aux animaux des grands habitats pour leur permettre justement de s'épanouir autant au niveau psychologique que physiquement. Oui, on essaie de garder l'instinct sauvage de nos animaux le plus possible. Moins on a à intervenir, à les manipuler ou quoi que ce soit, mieux que c'est pour nous. C'est sûr, des fois, on n'a pas le choix. Des interventions vétérinaires, des naissances, des fois, qui se déroulent plus ou moins bien, on n'a pas le choix d'intervenir. Mais oui, l'esprit a toujours été de garder justement le côté sauvage de la nature de l'animal pour que les gens, justement, puissent les voir évoluer dans leur milieu naturel. Oui, c'est sûr, quand on les nourrit tous les jours, durant toute l'année, c'est sûr qu'il y a certains animaux qu'on va développer plus d'affinités. Mais il faut quand même se garder toujours à l'esprit que c'est un animal sauvage, on ne veut pas nécessairement les apprivoiser. Mais oui, il y a toujours un lien affectif un peu qui se crée avec l'animal. On arrive le matin, on a hâte de voir nos animaux. On a hâte de leur parler. C'est vraiment ça, je pense, la majorité des gardiens qui nous tient. On a hâte de voir nos bêtes. On veut en prendre soin. On veut qu'ils soient en bonne santé. Donc, c'est ça qui nous tient vraiment à cœur. On aime les visiteurs aussi. On aime parler de notre passion. Donc, de pouvoir être avec nos animaux, de pouvoir en parler avec les gens qui viennent visiter le zoo, on est heureux. C'est un peu mon but de m'établir dans ma région. Donc, j'étais une fille du coin, puis je voulais rester ici. Donc, j'ai été chanceuse que les portes du zoo s'ouvrent à moi, puis près de chez moi. Il y a une belle partie pédestre. Ça permet aux gens vraiment de venir profiter du plein air, de venir marcher dans la nature. Et en plus de pouvoir observer des animaux qu'on ne verrait jamais à l'état sauvage, à moins d'être ici aux autres. Mais oui, c'est un travail qui est assez exigeant. Des fois, on peut comparer ça un peu à les gens qui travaillent sur la construction. Donc, à 8 heures le matin, on est dehors, puis on est dehors jusqu'à 5 heures. Puis, c'est sûr, on rentre un peu dans les bâtiments, mais en général, c'est un travail qui est très, très extérieur. C'est sûr, quand on a des belles journées de printemps ou d'été, on est très content de notre travail, puis de travailler ici dehors. Des journées à moins de 30, des fois, on aimerait ça avoir une job de bureau, comme on dit. Mais il y a tout le temps un petit quelque chose dans la journée, nos animaux, qui font qu'on ne changerait pas de travail pour rien au monde.